Musique Bonjour tout le monde, bienvenue dans le JT Player One.tv Cette semaine, cette édition aborde la date de sortie de Zelda sur Wii U Le démaquillage de GTA V Les jeux gratuits du PS Plus et du Xbox Live Gold Le nom du Call of Duty 2015 Et le casting pour Homefront 2 Musique Dans la jungle des reports de date de sortie des jeux vidéo actuellement en production Les deux consoles de Nintendo sont assez épargnées Et pourtant, l'épidémie gagne aussi la firme de Kyoto cette semaine Avec un Zelda Wii U qui ne sera pas disponible en 2015 Dans une vidéo, le producteur du jeu nous annonce en effet que d'autres idées sont venues récemment Et que la sortie de Zelda Wii U ne se ferait donc qu'en 2016 Pour avoir le temps de faire le meilleur épisode possible Allez, on part d'heure ! Musique Depuis la mise à jour braquage en ligne L'attention des joueurs se focalise sur le mode online de GTA V Rockstar aurait-il profité de cette grosse mise à jour pour berner les joueurs dans le monde histoire du jeu sur PS4 et Xbox One ? Via une vidéo d'un youtubeur On s'aperçoit en effet que GTA V est bien moins joli graphiquement depuis la mise à jour 1.8 Avec des décors qui accusent de clipping, aliasing et des textures moins fines par endroit Rockstar affirme être au travail pour redonner une qualité graphique optimale En accusant un vilain bug d'avoir démaquillé sa production Amis conspirationnistes, la parole est à vous ! Hé, t'as entendu au fait Vanesse ? J'étais à 5 là, il y a un méga bug Ah bon ? Le jeu est devenu Toulet Ah bah non, j'ai pas entendu Ah ouais, Toulet comment ? Attends, attends, je regarde si Bah Toulet genre, euh... Toulet genre il est hideux quoi Ça arrive jamais Bah non, ça arrive jamais dans les jeux, je comprends pas D'habitude, les bugs, ça rend pas plus moche Les lunettes peut-être Ah Tous les mois, Microsoft et Sony récompensent les abonnés premium du Xbox Live Gold et du PlayStation Plus de multiples jeux gratuits Côté Microsoft, vous pourrez compter sur la présence de Child of Light et Pool Nation FX sur Xbox One Et de Gears of War Judgment Et Raria, Assassin's Creed Black Flag et Army of Two, le cartel du diable sur Xbox 360 Soit un programme plus riche que d'habitude Côté Sony, seul Dishonored est connu sur PS3 à l'heure où nous tournons cette édition du JT Mais devrait l'être sur notre page Facebook On sait en revanche qu'ils seront disponibles dès le mercredi 8 avril 2015 Changement de programme pour le nom de Call of Duty de cette année 2015 Après vous avoir parlé d'un World at War 2 suite à des rumeurs qui ne sont jamais confirmées C'est au tour de Triarch de nous donner quelques informations Selon eux, il faudrait compter sur Black Ops 3 en 2015 Indice livré sur le compte Twitter officiel des développeurs qui semble confirmé par le site Superdata Qui parle aussi d'un nouveau Resident Evil de sortie à la fin de l'année Affaire à suivre Dans le développement d'un jeu vidéo, il est très rare que les fans et amateurs soient mis à contribution autrement que par une demande financière Avant ou après la mise en rayon du dit titre Cette semaine, les développeurs de Homefront The Revolution changent la donne Vous voulez immortaliser votre joli visage dans un jeu vidéo ? Dumbuster Studios vous propose de participer à un casting qui vise à incorporer les visages de joueurs dans Homefront 2, moyennant 70€ Le hic, le voyage n'est pas pris en charge et la séance de motion capture se déroule en Angleterre Mais n'ayez crainte, Suzanne Boyle est déjà retenue pour le personnage principal qui sera habillée très court Félicitations mademoiselle, vous avez été tiré au sort pour le casting de Homefront The Revolution Alors, je vous explique un petit peu comment ça va se passer On va donc vous prendre en photo pour créer les personnages qui ne sont pas jouables dans Homefront 2 Par contre, on ne veut pas partir de rien et comme vous ressemblez à rien, on a décidé finalement de ne pas vous prendre Mais non, c'est une blague, on est le 1er avril Donc, il va falloir tout simplement que vous soyez jolis et vous taire Et prendre des poses, on va prendre des photos de votre côté droite, de votre côté gauche, d'en haut, d'en bas Tout simplement pour vous faire apparaître à côté de Suzanne Boyle Dans une séquence très intéressante du jeu qui est aussi très très dynamique Où Suzanne Boyle va faire un striptease C'est bien, si se trouve, je suis contente Et bien, si vous êtes contente, c'est parfait C'est parti En bref, dans l'actualité cette semaine, la Xbox One baisse de prix jusqu'au 4 avril Avec 50 euros d'économie Et Sega aussi fait des promos Avec une économie de plus de 900 euros Je suis mieux que toi Pour un total de 80 jeux Avec 70 euros Bien Et bien Et la sortie de Rebo 6 sièges Pourrait se faire en octobre 2015 Avant de vous dire au revoir Nouveauté sur PlayerOne.tv L'intégralité de son contenu sera désormais payant Et oui, il faut compter à peu près entre 3 euros, 3,50 euros par émission vue sur Youtube Et entre 2 et 5 euros sur les articles selon la longueur sur PlayerOne.tv Mais ne vous inquiétez pas puisque nous fonctionnerons avec Internet Plus Votre navigation ne sera pas du tout perturbée Et votre compte sera débité Vous ne vous en rendrez même pas compte Vous pourrez aussi payer via Paypal Comme d'habitude Ou par carte bleue si vous préférez A la semaine prochaine A la semaine prochaine Et bien non ! C'est bien Poissons d'Avril Poissons d'Avril A la semaine prochaine